après avoir mangé fast food pendant 7 jours on va tenter l'expérience pendant les 10 prochains jours de manger un maximum de trucs sucrés donuts, gâteaux, bâtisserie, chocolat je sais pas comment ça va se passer mais vous allez vivre l'expérience avec moi, c'est parti on va commencer ce premier jour avec elle là, elle est déjà en train de manger un bubble tea on va à la Weenuts, ils font des donuts incroyable let's go du coup on est arrivé, là on a les donuts fourrés non fourrés ici on en prend 4 à emporter vas-y on va tester ce que ça donne montrer, il y a des bons petits goûts 4 donuts, 16 euros est-ce un terrain à être bon ? toi je te fais confiance, ne fais rien tomber par terre t'as les donuts entre les mains on commence bien sûr le challenge à 85,5 kilos c'est mon poids que je fais à peu près toute l'année j'espère que toute cette quantité de sucre ne va pas me rendre malade mais bon je fais du sport, les sportifs ont besoin de sucre ça fait partie de l'énergie on va commencer par le premier repas, let's go on commence le challenge avec un verre de chocolat chaud et les donuts des boîtes, on dirait des grecques elles sont vraiment balèzes les donuts des boîtes alors on a les premiers que j'ai commandé alors j'ai pris Kinder Bueno Chocolat le deuxième c'est un Speculoos j'en ai pris 4 en gros mais là tu vas en manger un peu si tu veux après j'ai food donc du coup on va pouvoir éliminer ça normalement et ça va être ça le système oh là 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 on a un Kinder Country et là on a un je crois c'est Cookie ça j'avais dit que c'était les tablettes ils sont tous fourrés je vais les mettre là dedans là pour faire un vrai truc stylé celui qui me fait trop envie ça c'est celui-là il y a des Kellogg's dessus et des Kinder Country vas-y je goûte oh les gamins il est incroyable wow 25 000 sur 10 ce défi va être magnifique celui-là c'est un peu tu vas pas tout goûter ils ont mis du Kinder et du King Jouet je sais pas comment il s'appelle ce Kinder là c'est fou bon et tout on va goûter goûte ça et ça aussi ouais il est fourré à la crème de Kinder moi c'est n'importe quoi goûte celui-là c'est le meilleur pour l'instant j'attaque le spéculoos c'est vraiment super bon moi je suis vraiment sucré il y en a qui aiment pas trop le sucre mais moi je suis sucre à 100% alors pas mal mais j'ai pas goûté les autres du coup je sais pas si c'est le meilleur ok on va attaquer celui-là vas-y fais toi plaisir moi je goûte tout celui-là c'est je sais pas c'est des morceaux de brownie là-haut celui-là waouh on se retrouve pour jour numéro 2 je vais pas raconter ce qui m'est arrivé hier genre j'ai mangé des donuts c'était super bon à l'entraînement j'avais grave d'énergie mais après j'avais un parpaing dans le ventre j'arrivais pas à digérer j'étais ballonné moi j'ai un estomac fragile donc aujourd'hui j'ai décidé de manger beaucoup plus tôt parce que j'ai encore food ce soir alors ici on a un mélange de Kellogg's et là on a un Père Noël en chocolat entier c'est énormément calorique ces trucs-là mais c'est tellement bon vas-y on va le déshabiller tu me donnes ton Père Noël ? franchement j'ai très très honnête avec toi toi tu as tout mangé ? je mange tout même pas un petit bout c'est fort une miette on est en train de le déshabiller attends regardez-le pas parce que là il est tout nu voilà je te donne une miette vas-y si tu veux goûter attends parce que la miette elle est trop grosse là tiens merci beaucoup alors là regardez c'est quoi la technique on va le mettre comme ça on va mettre que des petits bouts comme ça mais qu'est-ce qu'il fait ? regardez ça va fondre ça va être un truc de ouf ça va être des Kellogg's au Kinder mais c'est fait pour le manger c'est pas fait pour le mettre dans les Kellogg's t'inquiète faut lui enlever les Kinder à lui non ? alors après quelques secondes seulement tu vois viens voir comment ça fond tu vois le chocolat il est en train de bien fondre ici Yassine t'es bien d'accord avec moi ? c'est pas comme ça qu'on mange au Kinder ? tu vois ça là moi si si je vais faire le tabou je me souviens oh la la bon dieu vous l'aurez compris le but c'est de dès que je mange du sucre directement sport là je vais aller faire du foot j'ai mon équipement et vu qu'il fait froid regardez mon équipement comment il est bien regardez ça va me protéger le sucre c'est la pire de toutes les drogues tu commences avec un truc tu te retrouves à finir tout le paquet ça je l'avais acheté pour faire des tiktok à la base viens voir regarde ce qu'il y a dedans dès que je commence j'arrive plus à m'arrêter c'est tellement bon tellement addictif là je suis à 28 minutes et tu vas faire combien ? je vais faire de près 30-35 minutes donc tu fais 30 minutes de tapis pour 5 minutes de plaisir est-ce que ça vaut le coup ? ça vaut pas le coup les gars dans une forêt tous les jours c'est chiant aujourd'hui on va essayer un truc que j'ai jamais essayé de ma vie c'est Starbucks c'est que des trucs sucrés à ce qui paraît il y a des pâtisseries des gâteaux incroyables il y a Myriam pour m'accompagner on va prendre à emporter parce qu'il y a trop trop de monde vas-y go là je suis quand même moins ouf je sais pas quoi prendre démat tous les gars en vrai fais-moi confiance je tenais un vrai truc oh les donuts sont incroyables il y a des donuts non non part de oreo là-bas il y a des vrais donuts fourrés aussi je sais qu'on en a pris le premier jour en vrai je sais pas moi je vais prendre une part de oreo ouais prends une part de oreo fais-moi confiance il y a quoi ? il y avait des cafés et des chocolats chauds de ouf et vas-y j'ai pas trop abusé vous vous rappelez le premier jour j'avais mal au ventre là j'ai pris 3-4 pâtisseries puis on va tester la commande est arrivée depuis le temps que je voyais les gens en train de sortir avec ça leur verre de café avec leur prélim on a des boîtes comme ça ok hé tu m'as oublié oh il est doucement ok on a un premier gâteau au chocolat c'est celui-là je ne boine pas vous allez voir que j'ai pas trop abusé oui oui j'ai pas trop abusé non mais j'ai pas envie d'avoir mal au ventre ce soir celui-là c'est le Dunkin Donuts j'en ai pris que un vu que le premier jour j'ai pris des donuts et il en reste un dernier encore là il m'a trop fait envie celui-là on a le spécial oreo ils ont même mis un genre un oreo à côté vas-y on va voir si c'est surcôté au pas je commence par ça est-ce que l'intérieur c'est bien bien fourré ah oui quand même c'est pas les donuts de Lidl oh la 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 c'est ça qu'il me fallait pardon 10 sur 10 la pâte au chocolat là elle est grave bonne ah bon ? à ce point là là tu peux goûter vas-y parce qu'elle est malade prends un petit bout on va envoyer pour l'instant le chocolat blanc incroyable t'as vu ? c'est pas Lidl on va essayer de faire la bouchée parfaite on prend du chocolat noir et du chocolat blanc pas bon plus beau que bon vraiment plus beau que bon pourquoi ? parce que c'est pas grave sucré moi je kiffe le sucre je suis un mec bizarre mais je sais pas si c'est un cheesecake j'avais raison en vrai de vrai non c'est qu'il y a marqué cookie and cream goûte l'oreo peut-être c'est l'oreo le gâteau c'est grave bon c'est un oreo waouh on va prendre ici là en plus ça m'a donné une idée pour les prochains jours avec la bûche de Noël ça m'a trop donné une idée c'est bon waouh vas-y moi je goûter pour tous les fans de chocolat mon pote là on a du bon chocolat je viens de finir mon sport et j'ai des pellicules les gars oui ça faisait grave longtemps j'en avais pas eu je suis sûr c'est le sucre et je commence à avoir des boutons oh là là je suis en train de tuer ma santé vraiment peut-être tu grossis pas mais en vrai de vrai à l'intérieur de toi il se passe des trucs bizarres il fait tellement froid j'ai mis deux pulls un bonnet c'est un truc d'oeuf donc là on va se réconforter ma mère elle a fait un gâteau ce matin je vais demander de me faire un gâteau sauf qu'on va le customiser on va mettre du spéculoos dessus on va mettre du spéculoos comme ça on va en mettre plein partout après croyez pas il y en a qui se disent ouais comment tu fais pour pas grossir le matin je mange des oeufs et des concombres le soir une salade et la midi grave équilibrée si je mange qu'une fois du sucre je pense que ça devrait passer après je pense que je vais grossir aussi alors si vous mangez ça toute la journée c'est sûr que vous allez grossir donc là on a mis du spéculoos et sur l'autre on va mettre du Nutella bro allez on attaque on prend le spéculoos oh j'ai fait un truc de ouf j'ai fait un spéculoos Nutella sans faire exprès on va le tremper dedans tu connais toujours un bon chocolat chaud wow vous avez vu quand c'est suffré jamais des gros crocs faut bien savourer on arrive à la moitié de l'expérience et là comme vous le voyez les yeux rouges enrhumés malades je suis tombé malade alors que d'habitude je tombe presque très très rarement malade je sais pas si c'est en rapport avec le sucre toutes les conneries que j'ai mangées mais en tout cas là je suis dans le mal total hier après avoir mangé ce que je vous ai montré là j'ai eu une maladie wow je sais pas si c'est en rapport avec ça mais bon on verra demain et là je me repose aujourd'hui je pense pas de sucre je me repose on verra demain incroyable on a un sapin de noël fourré au nutella qui a été fait par myriam et ma mère tu vois bien là gole goûter noël ça fait comme des mini torsades regarde du coup tu veux pas t'arrêter en fait il y a ma tête elle me dit c'est bon arrête s'il te plaît arrête et maman a fait tout seul ça je sais pas vous aussi ça vous le fait des fois aujourd'hui la famille il a neigé c'est glacé de partout regardez même ça ça c'est grâce à ça qu'on a l'eau chaude même ça c'est glacé je pense qu'on aura de l'eau chaude mais là la neige elle a pas tenu et je me disais en hiver vu qu'il fait froid moi pour ma part j'ai plus envie de manger du sucre des trucs comme ça quand on est étés quand il fait chaud tu te manges un bon une bonne salade un bon steak etc t'as pas envie de sucre mais là comme il caille il taille les doigts et tout le chocolat chaud le sucre c'est grave réconfortant donc c'est pour ça que moi je dis toujours en hiver c'est pas grave si t'es un peu plus gras après quand je dis gras c'est 2 kilos de plus et en été t'es plus sec aujourd'hui on va s'attaquer à Paul pas Bertrand mais Paul regardez qu'est-ce qu'on a ? on a des pains au chocolat oh il y a grave des pâtisseries regarde vers là-bas il y a des belles pâtisseries en vrai prends ça le lapin mais c'est à la dame c'est à la dame hé Unis il n'y a pas un problème là quoi qu'est-ce qu'il y a ? t'as commandé quelque chose chez Paul oui Matt elle est où ? oh merde elle est où la tarte ? ah oui elle est où ? tu l'as laissée là-bas ? non oh la la du coup je reviens je reviens pas désolé les rêves ah désolé en plus c'est super long vas-y on va s'arrêter à une boulangerie on va essayer de reprendre un truc désolé oh non la tarte tarte pour la paix du coup on va aller à la boulangerie je suis dégoûté Miram pourquoi tu m'as pas fait penser de prendre la tarte aux fraises ? moi je pensais que tu l'avais pris mais moi aussi je pensais que tu l'avais pris non moi je rigole j'ai carrément oublié bon vas-y on va aller à la boulangerie du coup on va ici aussi il y a du choix tu vois il y a aussi un millefeuille ici mais t'as jamais goûté ça de ta vie si et tu dis c'est pas bon attends de voir ça trop tu vois kiffer moi je kiffe ça là véritable bûche du coup il n'y a pas de tarte aux fraises hé mais moi aussi je veux goûter vas-y c'est une chocolat ils ont témoigné ils ont mis des copeaux de chocolat t'as pas trop le seul que t'es plus ta tarte mais ici j'ai la haine frère elle avait l'air d'être incroyable fais gaffe parce que ça tombe bismillah bismillah doucement ma gueule et moi alors incroyable vas-y garde là les gars encore un nouveau matin on arrive presque à la fin de l'expérience j'en ai marre vraiment j'en peux plus je suis au bout du rolo pourquoi parce qu'avec ce défi de sucre je suis obligé de faire du sport tous les jours matin midi soir et j'en peux plus je me repose pas je dors pas le matin là franchement je vais faire une séance d'eau dans le garage faire de la musculation au niveau du dos j'y vais à contre coeur mais vivement que ça se termine le sport tous les jours c'est chiant je me suis arrêté là vite fait je vais aller voir à franprise ce qu'il y a c'était là-bas il y avait un rayon ici ça m'avait donné envie il y a quoi de bon il y a des gâteaux pâtisserie en fait c'est plus des pâtisseries ça m'avait donné envie l'autre fois des flancs je sais pas quoi prendre est-ce que je vais à la boulangerie sinon regarde ça c'est quoi ça j'ai bien envie de tester ça le broki en vrai je crois que je vais me barrer à la boulangerie parce que c'est des trucs congelés ça y est c'est pas fait maison et du coup il me reste un ou deux trucs sucrés après je repars en jet il faut que je profite voilà j'ai pris mes petites pâtisseries c'était pas ouf en vrai il faut aller dans les boulangeries à Paris il y a un nouveau truc qui s'appelle le New York Rolls c'est un énorme rond avec plein de chocolat dedans ça a l'air incroyable mais du coup on va tabasser ça en plus de sorte que je les foute et demain pour le dernier jour il faut que je goûte une galette des rois c'est trop il faut que je goûte ça je me suis habillé en Paris pour aller au foot là vas-y on va poser ça là en vrai je vous montre j'ai pris deux pâtisseries un je sais même plus je sais plus et ça par contre je sais très bien c'est un mille feuilles tunisien c'est une des meilleures c'est dans mon top 3 des pâtisseries favoris si vous allez en Tunisie achetez ça c'est vraiment incroyable on va commencer par le mille feuilles tunisien je le connais par coeur regarde comment il est beau oh la 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 on va y aller psmle oh la la parce qu'en fait la boulangerie où je vais c'est des tunisiens il y avait même des fricasse et tout mais je n'ai pas osé goûter on va voir le deuxième je n'arrive plus à trouver le nom ça me l'aigné il est comme ça psmle oh il y a du café dedans c'est délicieux dernier jour aujourd'hui les gars je vais être très 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 honnête avec vous avant de savoir si j'ai grossi ou si j'ai maigré on va taper une bonne galette dérouille et deuxième chose faites du sport sinon vous êtes mort si vous mangez comme je mange là toutes les merdes désolé du gros mot que vous allez manger vont rester dans votre corps tu as vu quand tu fais du sport tu transpires tu utilises le sucre si tu n'utilises pas le sucre tu ne fais pas de sport et tu manges comme je mange de un tu vas grossir de deux plus le temps il va passer plus tu vas avoir des maladies de fou le diabète et dès que tu as le diabète crois moi que ta vie elle va changer tu peux boucher tes artères etc et avoir des gros problèmes des grosses douleurs donc si vous êtes gourmand comme moi faites mangez faites vous plaisir de temps en temps mais faites du sport pour évacuer les toxines et les mauvaises choses vas-y on va taper la galette ce n'est pas une galette ordinaire c'est une galette fourrée au chocolat j'ai trouvé ça j'ai pété un câble pour le dernier mais délicieux hé Omar je sais tu dois dire je suis un fou mais désolé j'avais envie de faire ce défi je peux distribuer les parts celui qui a la fève c'est un boss et d'ailleurs dites moi en commentaire la prochaine expérience que je fais moi j'ai envie de tacos dites moi en commentaire le commentaire qui a le plus de like et bien je fais ça c'est plus légumes légumes non pas légumes frère ça sert à rien avant que je distribue les parts vous mettez en commentaire le prochain aliment que je dois manger pendant 7 à 10 jours moi j'aimerais bien tacos celui qui a le plus de pouces bleus qui va avoir la faible moi je prends 7 parts mais non mais j'allais la prendre vas-y prends la parce que c'est la plus grosse moi je prends 7 parts vas-y mets la dégustation oh j'ai la faible oh j'ai la faible aïe 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 elle est là la faible ramène ma couronne je pars la vidéo est terminée vous savez ça a le goût de quoi d'un pain au chocolat et c'est trop 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 bon on va taper la galette et la famille on va passer au bilan là bilan de la vidéo alors est-ce que j'ai grossi est-ce que j'ai maigri le résultat est sans appel plus 1 kg en 10 jours c'est beaucoup on peut en tirer comme conclusion disons que tu peux faire tout le sport que tu veux si tu manges des conneries si tu manges trop de sucre tu vas forcément grossir donc le sport ne peut pas malheureusement remplacer tous les écarts il faut vraiment faire attention à notre consommation de sucre pas comme le salé parce que là je suis vraiment 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 surpris je pensais que j'allais pas grossir mais bon comme tu vois plus 1 kg j'espère que cette vidéo vous aura plu oubliez pas de mettre un gros like pour se tenir et mettez moi en commentaire pour la prochaine expérience allez ciao merci 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 merci